Bonjour et bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire offre de belles perspectives de découverte et d'évasion pour les petits et les grands. Alors, pourquoi s'en priver quand on peut le faire en famille ? Nous partageons avec vous une liste de chouettes choses et d'endroits à découvrir en Côte d'Ivoire. Du balnéaire au culturel en passant par l'éco-tourisme au religieux venait à la découverte d'un pays qui regorge d'énormes potentialités. Aucun autre pays au monde ne peut offrir ce que la Côte d'Ivoire est capable d'offrir. En outre, aucun autre pays est semblable à la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi si l'on vous dit que c'est la Côte d'Ivoire, vous ne le croirez pas. Allons-y. Avant, prenez cette question. Pour ceux qui connaissent, entre le garba et la loco, qu'est-ce qui est plus agréable à manger ? Donnez la réponse en commentaire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. D'une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina, à l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Libéria, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée et au sud par l'océan Atlantique. La population de la Côte d'Ivoire est estimée à 26 378 274 habitants en 2020. Elle est le 13e pays le plus riche d'Afrique et le 91e à la place mondiale, avec un taux de 1716 $ par habitant, soit 971 256 francs CFA, toujours en termes de richesse. Les Ivoiriens sont très chaleureux et accueillants. J'en veux pour preuve la place Aquaba qui veut dire « Bienvenue dans une langue locale » est le premier monument que vous croisez à votre sortie de l'aéroport. Il suffit d'aller spontanément à leur rencontre pour le comprendre. Avec leur bonne humeur et leur humour, en toutes circonstances, qui de mieux qu'eux pourra vous raconter leur Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire gorge de plus de 60 ethnies différentes, vivant en parfaite harmonie. De Kumasi à Makuri, d'Adiame à Abobo, de Youpougon à Kokoti, chacun des Ivoiriens avec qui vous échangez sera vous donner en quelques paroles et en sourire une image qui sera gravée dans votre mémoire. Sa cuisine est très célèbre en Afrique de l'Ouest pour sa diversité. De la Loco au Garba en passant par le Keijenu, c'est avec délectation que vous dégustez leurs plats. Mais les deux plats les plus prisés en Côte d'Ivoire sont le Garba et l'Aloco. Manger du Garba Plat populaire ivoirien, le Garba a su s'imposer dans la gastronomie ivoirienne. Composé d'un morceau de poisson tompané et de sémoule de manioc, le Garba est l'un des plats les plus consommés en Côte d'Ivoire. Il tire son nom des Haussan de Niger qui en sont les principaux commerçants. En deuxième position, de l'Aloco ou du Futu, accompagné de leurs différentes sauces et de la viande de brousse, même si celle-ci était momentanément interdite à cause de la menace d'épidémie de la fièvre Ebola. Ces plages Profitant de 566 km de littoral, la Côte d'Ivoire possède de nombreuses plages entourées de cocotiers et il serait intéressant d'en profiter. De Saint-Pédro à Bassam, en passant par Monogaga, le choix reste vaste pour une baignade en mer. Vous pouvez ainsi découvrir de nombreux sites, notamment le cimetière des bateaux et les différentes îles qui entourent Abidjan. Gomasini, un endroit paradisiaque situé au golfe de Guinée. Située dans l'océan et la lagune, cette presse-île très étroite est occupée par de lutteuses villas et paillotes. L'accès se fait en voiture, par bateau privé ou via des pirogues traversant la lagune. Là-bas, les amateurs de sport endotique pourront s'adonner à toutes sortes de jeux, jet-ski, bouées tractées, quand les plus paresseux pourront eux se prélasser à l'ombre des grands cocotiers le long des plages merveilleuses d'Assini Mafia et d'Assuande Beach. Elle a constitué le lieu de tournage du film Les Bronzés, un film français sorti en 1968. Il y a aussi la baie des milliardaires, l'une des plus fréquentées en Côte d'Ivoire, potentiellement naturelle aux premiers visiteurs. L'océan Atlantique, la lagune épouillée et le lac Braquet qui la baignent presque toutes les trois. Jaleusement, la traversée depuis Abidjan dure une vingtaine de minutes pour arriver à cet endroit paradisiaque. Plages privées, jardins exotiques remplis de fleurs, orchidées, oiseaux échanteurs, haras, perroquets gris du Gabon, perruches voisines avec les chevaux, dames paroles sont ceux qui composent cette île magnifique. Il y a cependant beaucoup d'endroits et lieux naturels qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas Ivoirien, vous ne pouvez pas comprendre la joie que les Ivoiriens éprouvent à vivre dans ce pays. Ces femmes. Bien sûr, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de ces femmes parmi les plus belles du monde. Ah, comme les femmes Ivoiriennes sont belles et particulièrement les femmes d'Abidjan. C'est clair, à Abidjan, il y a de très belles femmes. Dans les rues, on ne peut se contenir de les admirer. Toutes les jeunes dames de la capitale, la grande majorité en tout cas, aborde le teint noir, clair, bronzé, doré, roux, albinos avec de belles rondeurs. Pour la musique Ivoirienne, il y en a beaucoup mais nous vous présenterons que 4. La musique traditionnelle, le Zouglou, le coupé décalé et le rap. La musique traditionnelle Ivoirienne comporte plusieurs courants. Les précurseurs, les moins traditionnalistes et les courants modernes. Elle intègre également de nombreuses danses et folklore propres à chaque groupe ethnique, voire tribu ethnique. Le Zouglou est un genre musical populaire qui relate les réalités sociales diverses vécues par les Ivoiriens et porte tantôt des messages humoristiques, tantôt des messages politiques ou bien plus souvent des livres des conseils de la vie. Le coupé décalé, quant à lui, est issu du courant musical appelé Sagacité, mené par Stéphane Doucouré, alias Douc Sagar, décédé en 2006. Principale caractéristique de ce mouvement est des styles qui s'en reclament ou en dérive. Faro, bouquin, travaillement. Il serait né hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ramené de Londres et de Paris par de jeunes Ivoiriens ayant quitté leur terre natale pour se rendre en Europe au début des années 1990. De retour au pays, les chantres de la sagacité et du coupé décalé ont trouvé la faveur de la guerre publique conquis par l'obstention et l'insouciance qu'ils incarnaient. Le rap ivoirien est un genre de musique hip-hop ayant émergé en Côte d'Ivoire à la fin des années 1980 et durant les années 1990. Aujourd'hui, il a presque pris la tête de la musique par défaut ivoirienne et a beaucoup évolu depuis les années 80. L'humour ivoirien est très spécial. De toutes les façons, il ne s'agit pas d'injures qui vont à l'encontre d'autrui, mais plutôt d'attachement comme on le dit. Quand l'ivoirien dit attachement, il fait référence à des vannes. Il te sera difficile de te faire des amis si tu te mets en colère à chaque fois que l'on te vannes en Côte d'Ivoire. Avoir une embrouille avec un Ivoirien, c'est avoir une embrouille avec la nation toute entière. Vous pouvez vous renseigner chez toute personne qui a essayé d'attaquer un Ivoirien sur les réseaux sociaux. Pour sa langue familiale, à moins d'être accompagné, le célèbre argot ivoirien, le nouchi vous sera indispensable lors de vos déplacements pour ne pas trop vous sentir trop gaou. Gaou qui est un mot nouchi qui veut dire naïf en français. Le nouchi, pour ceux qui ne savent pas, est une forme d'argot présenté en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Le nouchi est un mélange de français et de plusieurs langues de Côte d'Ivoire. Il est apparu au début des années 70. Tous les Ivoiriens parlent le nouchi, limite à la place du français. Un de mes billets reprend les expressions les plus sociales. Il vous sera certainement d'une grande utilité. Pour vous montrer un exemple de qu'est-ce que c'est que le nouchi, regardez cette partie de vidéo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, gros. C'est bon, moi ? Vachin. Quelle est-ce que moi ? Bonsoir, bien, moi. Dans la question du UST, est-ce que tu peux faire l'or avec une moussa qui j'ai bisi ? Est-ce que tu peux faire menter à une djegamiziane qui est vampire, congolaire quoi ? Et comme je dis à l'aime. Pourquoi ? Il a fait bissou, c'est un congolaire, il a mis très sur le libanais, il a fait le criminel. Il a chanté par le criminel des bobos, on est un, 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 un. Mais là, si tu l'amènes dans ton foyer qui là ? C'est B, mais là, tu fais comment ? Tu l'amènes dans mon foyer et puis c'est B. Il a laissé mes brokens, il a sa serviette encore et venu, elle-ci, c'est Jorsi, n'amant. Si elle fait un bissou, moi aussi, même chose, avant Jorsi, n'amant seulement. Tu gars, c'est du tout la bonne, quoi. Wiz Boy, t'as dit c'est pas non ? Ou bien t'as dit t'es bolloré ? Non, moi, je fais pas sa vie, pourquoi ? Il y a aussi en Côte d'Ivoire l'une des dernières forêts primaires de la planète. Biosphère unique au monde, le parc national de Tailly est un paradis pour les amateurs d'éco-tourisme, régorgeant d'une multitude d'espèces épidémiques, notamment d'Hippopotames pygmées, de Céphalos de Jantinques, de Céphalops, Zébrés et de Sarkopithèques d'Yannes. Aussi, la Côte d'Ivoire regorge des chimpanzés les plus intelligents au monde qui utilisent 12 outils différents au quotidien. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, matière première de fabrication du chocolat. Chaque tablette de chocolat vendue dans le monde contient 10% du cacao ivoirien. Visitez leurs plantations qui s'étendent à perte de vue et participez aux différentes étapes de transformation de fèves de cacao au chocolat. La Côte d'Ivoire possède la plus grande basilique au monde. Bâtie sur une superficie de 150 hectares à Yamoussokro, dans le centre du pays, la basilique Notre Dame de la Paix possède la plus grande surface de vitraux au monde. Elle surprend plus d'un par son luxe et sa grandeur. Cependant, la seule chose mauvaise apparue en Côte d'Ivoire est la guerre qui a eu lieu en 2002 et en 2010. Néanmoins, les Ivoiriens ne veulent plus revivre ces événements affreux et veulent continuer à vivre en harmonie comme avant. La raison, la Côte d'Ivoire est trop belle et fait trop bon vivre pour ce genre de choses. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez votre pays la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour nous féliciter et ne plus jamais rater une vidéo. Si vous n'êtes pas Ivoirien et que vous aimez quand même la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. David fait le top, une vidéo chaque jour.